La deuxième étape va consister, après le réglage de la base d'occlusion du bourrelet parallèle au plan de Camper, donc ce modèle peut éventuellement être monté sur l'articulateur, c'est d'enregistrer le rapport intermaxillaire. Pour enregistrer le rapport intermaxillaire, il faut évaluer la dimension verticale d'occlusion. Cette dimension verticale d'occlusion, on l'obtient à partir de plusieurs mesures que l'on va pouvoir comparer et qu'il faut réitératives. Alors, pour mesurer la dimension verticale d'occlusion, la base d'occlusion est en bouche. Pour évaluer la dimension verticale d'occlusion, on va placer des repères sur la pointe du menton et sur la pointe du nez. Voilà. Et ensuite, on va faire une série de tests au patient pour évaluer la dimension verticale de repos physiologique, à partir de laquelle on en déduira la dimension verticale d'occlusion. Premier test, c'est déjà faire une approche de patient bien détendu, les épaules bien relâchées. On va déjà, avec un compas à pointe sèche, réaliser une approche. Voilà. D'accord ? Première approche. Deuxième test, on va donner un petit peu d'eau à madame. On va lui indiquer de faire plusieurs mouvements pour fatiguer un petit peu les muscles. Donc, ouvrez plusieurs fois la bouche. Baillez. Repos. Souriez. Ouvrez grand. Voilà. Donc, on fait des petits mouvements comme ceci pour fatiguer la patiente. On lui demande de prendre une gorgée d'eau que vous gardez dans la bouche. Et on attend, comme cela, deux minutes. Vous avalez. Après la déglutition, elle se met dans une position de repos qui est la bonne position. Troisième test. Ce que je voudrais que vous imaginez, c'est que ça, c'est une bougie. Vous avez une flamme de la bougie. Vous voulez incliner la flamme, mais pas l'éteindre. Donc, en fait, vous soufflez le plus doucement possible. En fait, c'est un filet très, très fin d'air qui doit passer entre vos lèvres. Donc là, c'est normal. On a une surdv quand on fait ce genre de choses. Donc là, on est en 6.9. On va faire compter le patient de 1 à 20 distinctement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la mesure de la dimension verticale de repos physiologique, c'est celle-ci. Cette mesure qu'on la garde, elle servira comme référence, puisque c'est la dimension verticale de repos physiologique qui est mesurée. Et on va en déduire 2 à 3 mm pour la dimension verticale d'occlusion. La base d'occlusion maxillaire étant en bouche, on va mettre en place la base d'occlusion mandibulaire pour faire une approche du rapport intermaxillaire. Ouvrez. Et on va repérer les zones qui peuvent éventuellement faire interférence. Fermez un petit peu la bouche. Et on voit que ça touche au niveau du secteur antérieur. Serrez. Tac. Ici. Donc, on va retoucher cette zone-là tout de suite d'emblée. Ouvrez. Et la vaseline, on va l'appliquer sur la face occlusale du bourrelet pour réaliser une petite barrière thermique. Puisque maintenant, nous allons réaliser une approche par thermoformage. C'est-à-dire que l'on va réchauffer ici le bourrelet de la base d'occlusion mandibulaire. Le bourrelet maxillaire n'étant pas réchauffé, lui, étant isolé. Et on va guider le patient en relation centrée. Ce qui fait que ce bourrelet va s'écraser jusqu'à obtenir la bonne dimension verticale d'occlusion. Allez-y. Fermez la bouche. Ouvrez. Tapotez. Voilà. Restez serrés. On voit bien que ça écrase au niveau antérieur. Là, je vois qu'on est pile-poil à la bonne dimension verticale d'occlusion. Et donc, on voit que le bourrelet a été écrasé à la bonne dimension verticale. Donc, ça, on va le supprimer. Ce que l'on peut faire aussi, c'est pour avoir une bonne prise lors du contrôle du rapport intermaxillaire. On va vérifier par deux prises différentes. On peut ici faire un petit repère pour placer l'index ici et ici. Et ce sont des zones dans lesquelles pourra venir l'index comme ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada